... Retour sur le plateau Ekinossoir, deuxième partie, c'est le temps du déplique toujours en compagnie de Léopold Dacis, Lucien Bidima, Bissot, Ange Kenyé et Jean-Marie Fomongota. Jean-Marie Fomongota, on en sait un peu plus, sur les 26 Lyons, appelés à disputer la double des deux rencontres, c'est-à-dire celles du 23 septembre contre l'Uzbékistan et celles du 27 contre la Corée du Sud. Le manager sélectionneur Rigober Sombarnak a apporté certains éclairages sur des questions que beaucoup de Camerounais se posaient, et surtout après la liste des temps 6, on voit commencer par l'absence de Zambo Anguissa et de Mickaël Ganegatui. C'est un échec, pourquoi ? Parce que nous avons une équipe nationale qui vient de terminer 4e d'une coupe d'Afrique des Nations, 3e d'une coupe d'Afrique des Nations, qui a fait une bonne prestation, même comme les Camerounais voulaient le titre, malheureusement on ne l'a pas eu, et que ces joueurs, qui sont des joueurs qui pouvent, parce que Zambo Anguissa est le meilleur africain depuis le début de la saison en Europe, on voit ce qu'il fait avec Naab, que ce soit en championnat, que ce soit en Ligue des champions, dire que Zambo Anguissa a joué des matchs tous les 3 jours, on n'a plus besoin de lui, Rigober Somb a l'impression que lui, comme il était appelé tous les jours au Lyon, c'est qu'on avait tellement besoin de lui, il y a un sérieux problème, et c'est pourquoi je tiens toujours à l'audi, monsieur Sèche, vous allez m'excuser, Rigober sort de deux AVC, qui sont célébrales, et moi je crois que... Non non, je vous en prie, non non, non, c'est vrai, vous ne pouvez pas avoir une réaction. Je respecte, mais je dis, la réaction qu'on a aujourd'hui, les meilleurs joueurs, le Cameroun est à deux mois d'une Coupe du Monde, on ne peut pas, on a deux matchs amicaux qui sont avec des équipes hors classe, qui ne sont pas reconnu comme des équipes de football. Les deux matchs qu'on a, on joue avec des gens qui ne jouent pas des compétitions de haut niveau, c'est-à-dire que si le Cameroun doit avoir des mains de préparation, on a besoin de Zambo Anguissa, on a besoin d'un gang des gars qui sont capables de porter l'équipe, on ne refuse pas de rappeler d'autres expérimentés, mais Zambo Anguissa est indispensable même si aujourd'hui on fait une équipe européenne actuellement, on va mettre Zambo Anguissa c'est-à-dire que je ne vois pas comment ce Tom peut être celui qu'on appelle pas en sélection et qu'on veut justifier que non, parce qu'il joue tous les trois jours alors que c'est même normal, toutes les grandes sélections il y a une période de FIFA, on appelle ça la période et c'est même important pour nous parce que jouer ces matchs amicaux vont permettre de voir notre niveau, et on ne va pas voir notre niveau avec des nouveaux, on doit voir notre niveau d'avoir une équipe qu'on conçoit comme une équipe qui peut être relative à jouer une compétition, malheureusement le meilleur joueur Camerounais n'est pas là, je suis un peu étonné de la réaction du manager, et je me dis que il faut qu'il comprenne que sans les meilleurs, on ne peut pas préparer un match pour une Coupe du Monde Voilà, Leopold Dossi, pour vous, on peut faire sans les meilleurs, pour l'instant je ne veux pas prétendre d'avoir les compétences de Rigobert, sans ou de quelques compétences que ce soit, mais j'avoue quand même que j'ai été très surpris en tant que Camerounais de voir que Gandeux, Gandeux, Zabou, Anguissane fassent la partie de la liste Je me suis demandé Je me suis demandé peut-être qu'il y a eu un problème d'indiscipline peut-être l'ambiance dans les vestiaires peut-être c'est ça, je ne sais pas Vous avez entendu Samuel Leto c'était en Tanzanie, dans les vestiaires il a tenu des propos très durs ça veut dire que nous n'avons pas toujours tout à notre connaissance il y a des choses derrière les rideaux qui nous échappent certainement que les deux cadres parce qu'il faut dire que c'est deux cadres de l'équipe nationale comme disait Jean-Marie tout à l'heure Zambou et Gadeux c'est deux cadres même s'ils ont donné une prestation très minima en Tanzanie mais on reconnait que c'est deux cadres de l'équipe nationale bon, je pense quand même que six sons, Rigoberts, sont certainement avec la veille de Samuel Leto n'ont pas pris ces deux-là certainement c'est pédagogique peut-être pour les amener à prendre pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas indispensables comme Samuel Leto l'a dit mais je crois du comme fait que certainement il va amener ces deux cadres-là au Qatar quand même je crois mais ils auraient en soutenant ces deux matchs certainement ça peut provoquer un tic dans leur cerveau pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas comme Leto l'a dit ils ne pensent pas qu'ils sont disponibles à l'équipe nationale tout le monde peut jouer à côté de ceci également que ça donne la possibilité à Rigobertson de tester d'autres compétences je pense c'était un beau mot j'entends parler de lui voilà il est en attaque bon maintenant au niveau de la défense à être un joueur sportif je crois quand même que ça donne maintenant à son bon les vieux bissats comme les Nicolas Mkoulou qui reviennent on ne peut que se satisfaire bon maintenant il ne faudrait pas que on aille à la coupe du monde en mettant un homme comme Zambou comme Gadeux derrière alors qu'ils ont mieux le maillot pour notre qualification mais vraiment il ne faut pas qu'on se crée des guerres je ne pense pas que ça on va le faire je ne pense pas qu'Eto va permettre cela mais il va prendre tout ce beau monde là avec un esprit renouvelé de prendre conscience pour l'équipe et aller pour des meilleurs résultats tout ce que je peux dire pour ça voilà Lucien Bidiman la raison évoquée par Côte Rigobertson sur cette absence de Zambou vous êtes convaincu vous savez il y a quelque chose je ramène le football en management des entreprises lorsqu'un directeur général arrive il met sur pied son plan stratégique il change l'équipe dans un premier temps tout le monde n'est pas d'accord mais quel est le résultat de tout ça la finalité ce sont les résultats et lorsqu'il produit les résultats positifs on met de côté le fait qu'il ait changé de style je reviens par là en disant qu'à un moment donné lorsque Samuel et Tophis arrivent il prend celui de mettre son dans un premier temps certains Camerounais ne sont pas d'accord moi j'étais parmi les Camerounais qui étaient totalement d'avis et d'accord de dire Samuel et Tophis qui a la visibilité qui a la vision du football non seulement Camerounais mais également mondial et surtout qui a beaucoup évolué au sein de Lyon maîtriser non seulement l'état d'esprit la discipline les dispositions et les pressions en mettant son on était certains disaient qu'on ne va pas être qualifié mais curieusement la politique de son à la grande surprise de tous les Camerounais nous a permis d'être qualifiés à la coupe du monde mais maintenant son est à la coupe du monde il veut faire son équipe il faut d'abord partir du prisme que d'une manière ou d'une autre la coupe du monde est totalement différente des autres jeux qui peuvent souvenez-vous à un moment donné lorsque le président Paul Bia avait décidé de rappeler je crois que c'était en 1990 au projet Mila tout le monde avait pris au scandale mais le Cameroun n'a jamais eu à faire aussi bien une coupe du monde alors il faut aller dans le prisme je suis d'accord avec son je suis d'accord avec Samuel Edo personne n'est indispensable pour le résultat qu'est-ce qui guide une équipe c'est la collectivité c'est l'état d'esprit c'est la visibilité et la vision c'est aussi le manager c'est fait comprendre au Cameroun que personne n'est indispensable pour l'atteindre des résultats et je vais vous supprimer on peut prendre quelqu'un qui ne soit pas forcément je n'ai pas dit que les autres ne sont qui ne soit pas forcément un des plus grands joueurs mais qui va profiter qui peut profiter de cette occasion pour mouiller le maillot parce que lui il a approuvé et d'ailleurs son nous a rassuré en nous disant que ce n'est qu'un regroupement et ce n'est qu'un regroupement il n'a forcément pas besoin de Zambanguissa pour le voir jouer ça veut dire qu'il a déjà sa stratégie dans la tête mais il veut peut-être mettre les autres en face parce que Zambangu est dans une grande compétition comme l'autre mais laissons la chance le Cameroun a 25 millions d'entraîneurs ce n'est pas possible le Cameroun aujourd'hui a une équipe nationale son est là et puis Samuel Eto embarque au fils moi je crois qu'on aura une bonne coupe du monde nous nous sommes qualifiés et je vous dis le pari que je ne fais que faire aujourd'hui c'est que le Cameroun ira minimalement en cas de finale donc si aujourd'hui on impose aussi à Hasson c'est un joueur on impose la stratégie on impose la tactique à partir de là on est dans le jeu les gens sont faisons confiance à Hasson et d'ailleurs les explications qu'il a données sont posées maintenant je peux comprendre et je comprends les Camerounais qui se disent que Zambou est pas mis les meilleurs jours moi-même avec mais son bahanak et Samuel Eto ne vous ont pas dit que la liste qu'il vient de faire c'est la liste qui est en train de partir à la coupe du monde pourquoi vous mettez attendez pourquoi vous mettez Eto quand vous parlez de la liste non Eto est Eto est d'abord le président de la FEC qu'est-ce qu'il en voit avec la liste il est garant de l'équipe nationale qu'est-ce qu'il en voit avec la liste non il est garant je vais dire aujourd'hui on ne peut pas mettre de côté si notre équipe a la visibilité si notre équipe aujourd'hui réussit il y a une Samuel Eto on ne peut pas mettre ça de côté nous ne faisons pas comme si nous étions naïfs et c'est d'ailleurs bien pour le Cameroun c'est d'ailleurs bien pour le Cameroun alors je dis nous ne pouvons pas mettre un manager lui fixer des objectifs et obliger à ce manager d'avoir une tactique une stratégie laissons cette stratégie de management qui au fond moi je crois qu'il y aura des résultats mais ce qui serait grave c'est que nous commençons à imposer à son barin là qui est aujourd'hui manager de cette équipe des joueurs des non puisqu'il fuit des grands non non il faut simplement dire que effectivement dans son style de management il a décidé que les deux premiers matchs il fait venir d'autres joueurs pour essayer d'expérimenter d'expérimenter quelque chose mais avant nous pouvons dire que aujourd'hui toute la prière des Camerounais devrait être que le Cameroun soit compoté bien parce que le Cameroun s'est compoté bien en se qualifiant grâce au management de son et je crois que le management qu'il a mis sur pied et qui est soutenu voulez-vous ou pas par le président de l'Afrique à foot est un management qui pour moi me rassure pourquoi ? parce qu'il essaie les nouveaux talents et peut-être plus tard il va les associer aux anciens talents et je crois que ce n'est pas là que le Cameroun pourrait aller plus loin parce qu'on ne peut plus se permettre aujourd'hui à l'équipe nationale que quelqu'un vienne en imposer sa volonté que quelqu'un vienne à dire que c'est moi qui suis le meilleur que quelqu'un vienne à dire que je suis indispensable non je suis d'avis Samuel Eto a mis un autre esprit nous devons soutenir cet esprit où tout le monde doit mouiller le maillot pour être efficace et performant aujourd'hui nous voyons que non seulement l'Afrique à foot même est performante mais également aujourd'hui notre équipe nationale est performante et a des ambitions faisons confiance à ce management merci d'avoir parlé une minute bien sûr il a confié merci merci voilà en ce qu'il y ait merci Ange Quignet sur cette sortie du manager sélectionneur de Lyon vous êtes satisfait à voir l'absence de ces joueurs cadres là Zambouanguissin Michael Gandengadui rappelez-vous le mondial italien de 1990 il a fallu avoir dans l'équipe au sein du groupe un mécontentement que le staff a vite fait de ramener de l'ordre c'était la même chose au mondial de 2002 Corée-Japon mais sauf que là on n'a pas pu mettre de l'ordre et de l'harmonie dans le groupe rappelez-vous dans la même lancée ce qui s'est passé en 2010 en Afrique du Sud nous avons eu plutôt des camps qui ont passé le temps à se battre qu'à penser football ou à penser victoire pour le compte du peuple camerounais pour le compte de l'équipe nationale du Cameroun ce fut également la même chose en 2014 ne perdait pas de vue monsieur Serge Alain Autour avec tous ces problèmes que la tanière a connus rappelez-vous à l'exemple son caillassant comme pratiquement Mandzoukich le croate lors d'une rencontre de football en fait tout ça vous dit quoi le plus important c'est l'harmonie du groupe si Rigoyens est dans cette lignée là on peut comprendre ce qu'il est en train de faire sinon que la logique serait de sélectionner les joueurs les plus en vue les joueurs les plus compétitifs les joueurs qui ont du temps de jeu les joueurs qui ont le vent en poupe on parlait tantôt de Zambouanguissa tout le monde l'a vu dernièrement un match de Ligue des Champions face à l'un des derniers vainqueurs de la compétition de ces dernières années Liverpool une fois que j'ai dit ça monsieur Serge Alain Autour vous imaginez Didier Deschamps qui sort sa liste sans appeler Kylian Mbappé parce qu'on sait on dit qu'il vous imaginez ça si Kylian Mbappé est indiscipliné ça ferait des choux gras les choux gras notamment de la presse mais je pense qu'après l'explication de Didier Deschamps tout le monde comprendrait je vous explique en prenant des exemples pour montrer comment l'indiscipline pouvait clouer non je dis en ce moment si Deschamps sort sa liste il n'appelle pas il n'appelle pas Kylian Mbappé comment vous allez je vous ai donné le principe monsieur Serge Alain Autour ok le principe est que tous les joueurs compétitifs doivent être je n'avais pas fini doivent être sélectionnés je finis donc en prenant le fait plaît le fait plaît le sport le football c'est le fait plaît monsieur Bidim monsieur Bidim quand le Cameroun va affronter le Brésil au Qatar prochainement pendant la coupe du monde qui arrive les deux équipes s'entendent déjà sur les règles les deux équipes sont d'accord de l'habit qui va officier lors du match ramenons ça au Cameroun nous voulons qu'ensemble nous enseignons pour avoir consensuellement des critères pour organiser des élections au Cameroun non on reste d'abord sur le football d'abord sur cette il y a une curiosité quand même il n'y a aucun joueur issu du championnat local comment vous appréciez ça dans l'essai de 26 c'est là ça démontre encore l'échec lorsque moi je parle du football j'ai pratiqué le football je comprends tout à fait que monsieur Bidiman n'a jamais joué même à une tisse et qui ne comprend rien du football et qui veut faire la démagogie en expliquant des choses lorsqu'un coach conçoit une équipe il doit avoir appelé les joueurs locaux on nous vante un championnat de très haut niveau mais aucun joueur local n'est sur la liste 26 ça ne s'explique pas les Lyons depuis la nuit des temps on a toujours eu au moins 4-5 parce que les Tuitans Bena étaient sélectionnés et jouant au Cameroun les Becombo à l'Umbuca tous ces gens on ne les a pas connus professionnels on les a connus jouant dans le T3 quand on a été champion du Cameroun quand on mérite au moins d'avoir au moins d'une ou deux sélections là-dedans mais curieusement cette sélection nous rappelle que on n'est pas en train de chercher l'avènement de construire un schéma tactique ou un cheminement d'un football qui va payer on est juste en train de prendre les gens par colportation c'est-à-dire que je connais tel qui peut faire une ITEL parce que le monde du football se pose des questions des journalistes italiens des journalistes français il y a eu un débat même sur Canal hier où on parlait que c'est appellé de voir que Zambo Anguissa ne se trouve pas dans cette liste c'est-à-dire que personne ne le comprend au monde et maintenant les explications que le code va nous donner n'ont pas de sens un code ne peut pas dire qu'un homme qui joue tous les trois jours on sait rien de quoi elle est fait non une équipe toutes les équipes au monde ont une équipe type il n'y a que le commentaire que le président a fait Samuel Etoile que le Cameroun n'a pas une équipe type je me rappelle à l'époque quand il y a mon mec qui disait à Samuel Etoile que tu ne peux pas jouer il a dit que même s'il faut appeler pour Biagi il va jouer alors ce n'est pas Samuel Etoile qui peut déstabiliser les joueurs parce que faire comprendre le joueur qu'il n'y a pas une équipe type c'est une façon de tuer l'équipe même qui va en Coupe du Monde les joueurs vont en Coupe du Monde parce que même à l'armée un capitaine est respecté par un lieutenant un lieutenant est respecté par un colonel c'est-à-dire qu'il faudrait que les gens comprennent quelque chose c'est que Zambwanguissa les cadres d'équipe nationale du Cameroun n'ont pas besoin de se chercher ceux qui viennent chercher c'est ceux qui arrivent parce qu'eux ils doivent démontrer de quoi ils sont capables quand on fait une présélection dans les clubs professionnels on dit souvent quoi ceux qui arrivent vous devaient être 200% que ceux qui sont bien là mais alors on ne peut pas dire qu'un cadre on ne l'appelle pas lors des deux derniers matchs de préparation c'est-à-dire que nous sommes en cas de préparer la Coupe du Monde mais on n'appelle pas les joueurs qui peuvent montrer que voilà de quoi parce que c'est à partir de ces deux derniers matchs qu'on saura le niveau du Cameroun on ne reste que le mois d'octobre voilà et là moi je me demande est-ce que nous sommes dans un pays qui est la continuité du RDPC c'est-à-dire que non je vais vous expliquer pourquoi vous allez comprendre non vous ne pouvez pas monsieur Vizima a vanté dans ce pendant 7 minutes vous avez vanté que ce premier qui a appelé Roger Mille en 90 vous nous ramenez 90 alors que vous empêchez d'appeler le meilleur joueur qui doit jouer et pratiquement moi je crois que la sélection camerounaise en ayant Zambwangi ça tous les Brésiliens qui jouent les Vénissus et autres se disent que là on a en face de nous un bonhomme qui fait mal en ce moment mais maintenant Zambwangi ça n'est pas là vous mettez des autres Brésiliens en tête que nous n'avons pas une équipe sûre vous devez comprendre l'équipe sûre c'est quoi toute sélection a appelé Didier-Chan maintenant il va vous donner d'abord son 11 entrant même s'il va ajouter les joueurs qui vont suivre Didier-Chan les 11 entrant mais Rigobertson nous dit qu'il n'a pas une équipe type que personne n'est sur les joueurs à la Coupe du Monde Rigobertson va jouer 4 Coupes du Monde il n'a gagné aucun match à 4 Coupes du Monde il n'a jamais joué le deuxième tour Rigobertson va en connaître les A primes que des défaites sur défaite ce n'est pas parce qu'on s'est qualifié à la 92ème minute par la chimie qu'on croit aujourd'hui que le Cameroun a déjà une équipe qui peut présenter quelque chose non nous avons passé au temps à faire des guéguer à la fédération au lieu de jouer des matchs amicaux voilà ce qui nous coince nous devons être aujourd'hui au 8ème match amical si le Cameroun ne prépare la Coupe du Monde ce n'est pas les équipes et autres moi j'attendais de Samuel Ettofus j'appelle les pays vous pourrez jouer contre nous que le Cameroun ne prépare sa Coupe du Monde parce que ce que vous oubliez M. Serge Toul ne venez pas nous dire demain que quand on va battre les Lyons 6-0 vous allez vous plaindre parce que vous n'avez pas joué aucun match amical toutes les équipes qui sont en train de jouer la France joue des matchs amicaux la France a joué contre la Côte du Monde a joué contre les équipes pour préparer sa Coupe du Monde ils sont prêts comme le Brésil et autres mais vous avez les équipes comme l'Italie qui n'est pas qualifiée mais qui est une nation pourquoi on n'est pas demandant un match amical face à l'Italie pour voir le niveau de Lyon parce qu'on va affronter les gens qui ont le niveau de l'Italie vous allez même prendre la Corée du Sud ou la Corée du Nord les gens qui font le karaté et tout et tout vont venir jouer au ballon qu'est-ce qu'ils vont leur donner pour être compétitifs à une Coupe du Monde et c'est pourquoi je dis Sergio Tou moi je vois cette équipe comme une équipe où on est en train d'appeler les petits copains on n'a pas sélectionné des joueurs locaux on devait avoir des gars qui jouent au championnat du Cameroun pour arriver à un point et dire voilà le championnat qu'on nous a inventé il y a des joueurs dedans et le Paul Dati d'abord je comprends la posture de Jean-Marie Jean-Marie Fumon parce que Michel Crozet parle de l'arteur du système vous voyez quand vous êtes arteur dans un système comme l'équipe du Cameroun il faut tout faire pour remonter le moral des arteurs le questionnement que j'ai en premier je ne peux pas tout à l'heure j'en ai parlé est-ce que l'exclusion enfin la mise à la touche de Gandeux et de François-Bourgis est-ce que cela peut booster leur morale là est tout le questionnement ou bien est-ce que le discours de Samuel et Tophis après ce match n'a pas contribué aussi à booster le moral de certains dans cette équipe oui on peut penser à l'inverse comme cela mais disons-nous clairement c'est une tragédie qui a des faits derrière les deux que nous ne voyons pas si et Tophis a dit en Tanzanie que tout le monde n'a pas de place déjà inscrit dans du marbre à l'équipe nationale et que lorsque l'entraîneur sort sa liste on constate qu'il y a deux cadres qui sont out on peut subordurer que ces deux là étaient quand même en délicatesse avec que le président n'a pas apprécié certainement leur posture ou leur attitude ou leur capacité de jeu on ne peut pas savoir parce qu'on ne sait pas tout mais je dis quand même le questionnement que j'ai alors j'ai dit que je pense que jusqu'à la fin Samuel Tophis ou bien Grigoberson devra mettre dans son équipe Zambo et Ngade je pense comme ça ne serait-ce que par la bataille qu'ils ont donnée pour notre qualification on ne peut pas oublier ça qu'on aime Zambo ou pas qu'on aime Ngade ou pas ils nous ont aidés et de ce fait je ne pense mais tel que vous parlez c'est comme une récompense là où est-ce que vous mettez vous mettez vous mettez pas le talent de reconnu Amécar Gander Gander quand on vous entend c'est comme s'il faut récompenser Gander ça veut dire récompenser leurs efforts ils ont trimé partout pour lesquels la calife ça n'a pas été facile contre la Côte d'Ivoire vous avez vu contre l'Algérie où nous avons tous vu donc ce serait vraiment à mon sens injuste car à l'orée du mondial Zambo ne soit pas là Gander Gander non vraiment c'est moi je trouve que la maldiction pourrait nous suivre je ne le dis pas c'est à l'heure deuxième chose il ne faut pas que les gens arrêtons de politiser cette histoire justement il ne faut arrêter les gens sont d'un je suis ami avec son je suis ennemi quand je regarde ça le reste ça ne m'intéresse pas je ne suis pas du milieu mais on veut demander aux différents acteurs de libérer de l'espace à cette équipe pour qu'elle respire et se prépare sereinement les hommes politiques éloignez-vous de l'équipe nationale du Cameroun son il est il est en teneur faisons-lui confiance comme tu l'as dit mais éloignez-vous monsieur Bidima ne dites pas son est bon pour vous rapprocher de la tanière on ne veut pas de cela et on se comprend quand je dis cela parce que vous faites ce moment vous vous attirez vous entrez dans la tanière on vous connait donc dites ça comme ça vous vous éloignez vraiment ces jeunes gens-là avec les capacités qui sont les leurs construire cette équipe là sereinement et le dire et le dire qui termine par là le dire n'a rien de vindicatif l'équipe nationale du Cameroun est en train de se construire aujourd'hui avec les moyens qu'elle a et ces moyens-là sont modestes et nous avons une équipe nationale modeste il faut l'avouer notre équipe nationale est modeste reconnaissons-le et le choix d'Espagne comme on les appelle ça veut dire je ne vais pas appeler ça comme disait Jean-Marie tout à l'heure nous avons parti choisir la Corée du Sud et l'Ouzbékistan bon ils ne sont pas les foudres de guerre mais tout de même ça peut nous mettre en confiance je vais souhaiter que le Cameroun file 6-0 à la Corée du Sud je vais souhaiter que le Cameroun donne 12-0 comme les filles militaires ont fait avec les Allemands etc je vais souhaiter ça ça peut booster le moral vous voyez ce que je veux dire avant d'entrer en cours du monde pour moi les gars si on donnait 12-0 bon maintenant si on va contre la Corée on sort avec un match nul ou à vue des vêtres vraiment ce sera une catastrophe impensable je sais c'est là le tournement du monde donc on souhaite que la paire revienne dans cette équipe qui est sérénité plus rapidement deux minutes deux minutes je vais les respecter d'abord je voudrais vous dire que ce qui est très mauvais au Cameroun c'est que quand vous n'êtes pas d'accord avec l'analyse de l'ordre tout de suite il se célèbre les avantages je veux vous rassurer en disant je ne suis même pas du monde du football écoutez même si les autres alors lorsque monsieur Foumon parle je sens de la haine non écoutez de la jalousie de quelque chose incroyable vis-à-vis de Samuel vis-à-vis de son vraiment ça n'a plus rien à voir avec le football de la haine de la jalousie et puis je vais vous dire quelque chose qui est terrible mais comment dans ce pays le Cameroun lorsqu'on vous nomme quelque part ou lorsque vous êtes quelque part immédiatement on veut vous imposer votre vision ou votre manière de faire mais c'est vraiment curieux on parle de son comme manager vous savez ce que les premiers ça dit les premiers des managers il faut être performant il faut être efficace il faut être efficient et cela permettait à quelqu'un d'installer sa vision je n'ai rien contre Zambou c'est l'un des meilleurs joueurs et d'ailleurs personne ne vous a dit ne vous a pas dit que Zambou n'y serait pas mais alors je veux vous dire quelque chose et même s'il est arrivé qu'il ne soit pas là et que ça soit la décision de son ça veut dire que c'est un manager qui s'assume alors mais quand quelqu'un s'assume faisons-le confiance parce que voilà quelqu'un qui monte aussi et ça doit faire des leçons Serge aux jeunes que si son a pu dire que je joue deux matchs sans le meilleur joueur du Cameroun à l'heure actuelle ça veut dire que vous-même vous devez vous mettre dans la tête que vous battez vous battez pour le drapeau du Cameroun il a beau dire on n'a jamais vu quelqu'un qui s'est battu pour le drapeau du Cameroun comme son il était pas forcément le meilleur Serge mais il était quelqu'un qui avait de la niaque qui avait le Cameroun comme modèle et toi on ne peut pas dire qu'il ne s'est jamais battu pour le Cameroun et toi on aurait pu prendre la nationalité espagnole alors j'ai dit aujourd'hui l'équipe que nous avons les sont tranquilles les sont tranquilles Sonbana c'est un manager il a pris son équipe allons-y jusqu'à soutenir quand vous donnez ces discours ces discours qui démoralisent même les jeunes qui y sont allez dans le discours de l'encouragement de l'efficacité on vous a compris on vous a compris on vous a compris des résultats on se voit on se voit rapidement Monsieur Saint-Galain merci pour ce que vous faites pour l'état pour l'avènement de la démocratie au Cameroun on espère un jour ça viendra je vais sortir de cette émission en disant à nos amis politiques qui vont passer devant le juge et je dis que nous sommes ensemble nous sommes de tout cœur vraiment ce qui vous arrive c'est incompréhensible parfois on ne comprend pas on se demande si on est toujours au Cameroun que des personnes pour avoir eu l'intention simplement l'intention de marcher puis j'ai une peine de deux ans et pour finir complètement nous dirons donc à ceux qui dirigent le Cameroun que nous sommes tous camerounais à leur dire et qu'on écoute ailleurs dans les autres pays de dire que des personnes pour le seul fait qu'ils aient eu l'intention de marcher puis j'ai une peine de sept ans les gens nous prennent pour un état qui n'est pas sérieux donc il est temps que nous nous asseyons autour de l'arbre à palabre comme on dit au village pour que naisse enfin un Cameroun plus apesé plus 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 sain vraiment libéré fourguéter de malin Olivier Bibounissac et tous les autres merci 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 à vous l'épaule c'est un plaisir d'être là merci Lucien Bidima c'est un plaisir merci Jean-Marie Fomongota d'être venu bien sûr monsieur c'est juste rappelant à Bidima non je vous en prie ne vous ne provoquez pas voilà madame monsieur nous sommes arrivés au terme de ce numéro le premier de la semaine et qu'il y en soit on se retrouve demain à partir de 19h bonsoir comme il y a d'un bonsoir